La décentralisation A l'origine était faire en sorte que le théâtre ne soit pas seulement à Paris Donc c'est effectivement s'est allé en direction des villes de province Comme on disait à l'époque et maintenant on dit de région Et là c'est vrai qu'on est une ville de région, une métropole, Tours Et que ce partenariat, soutenu par le département Et accompagné là dans ce lycée dans lequel on est Au Grand Pressigny et à Pruy-sur-Claise Vraiment c'est une résidence C'est pas simplement venir jouer un spectacle et partir C'est vraiment tout au long de l'année Faire en sorte qu'il y ait une relation privilégiée Avec les collégiens de ces deux établissements Et surtout je dirais les rencontrer autour de ces spectacles Donc avant et après Je récapitule l'intrigue hyper rapidement pour vous la remettre en tête Pour vous aider un peu Au début il y a Arlequin et Iphikrat qui se réveillent Ils se rendent compte qu'ils sont sur l'île des esclaves Arrivent les trois autres personnages Trivelin explique la situation et le protocole Ensuite ils gardent juste les deux filles Ils demandent à Cléantis de faire le portrait de Frouzine Trivelin arrive et c'est un peu le happy end On vous connaissait le principe Vous enlevez les sacs et les manteaux Vous mettez sur les tables et les chaises En juin dernier, donc en juin 2018 Sous l'impulsion d'institutions partenaires Le département, la région et l'université Nous avons contacté un certain nombre d'établissements scolaires Dont le Grand Pressigny et Preuilly-sur-Claise Qu'on a rencontré pour se mettre d'accord Autour d'un projet d'action d'éducation artistique et culturelle Un premier atelier autour de la présentation du texte Et de ses problématiques Et un deuxième atelier plus participatif Pour récolter la parole des élèves De façon à ce que Jacques et son équipe Puissent écrire un épilogue Au texte de Mario On a pris la température de chaque groupe Avec lesquels on allait travailler Et ça nous a permis aussi d'adapter nos ateliers En fonction des personnes qu'on avait en face On avait un chemin assez clair à suivre Quant aux éléments historiques à rappeler A ce que nous on veut raconter avec cette pièce Et parler un peu aussi du contexte dans lequel on le fait Comment ça peut résonner avec aujourd'hui Ces rapports de pouvoir qui sont présents dans la pièce de Marivaux Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Comme je dis tout à l'heure Vous êtes vraiment éduqués comme ça C'est à la lettre C'est les esclaves C'est rien du tout Donc c'est pas possible d'avoir quelqu'un Qui est foncièrement supérieur Du fait de son pouvoir dans la société Et de sa fonction Qui a un bon cœur Moi j'avais jamais fait des ateliers Avant d'arriver au TO Donc j'ai vraiment été formée sur le tas Au début je flippais Et puis c'est un public qui est hyper intéressant aussi Quand on va jouer pour eux Parce que c'est sûr que tu peux pas te permettre de ne pas être au présent Parce qu'eux ils sont impitoyables S'ils s'ennuient Ils vont pas se gêner pour le montrer Donc ça te ramène toujours au présent Donc c'est hyper exigeant de ce point de vue là Et moi c'est un truc qui me plaît beaucoup Je sais pas si on peut dire que c'est de la médiation culturelle Mais moi ça me plaît beaucoup De leur expliquer un peu en quoi ça consiste C'est un âge qui est quand même très touchant Ils sont touchants ces jeunes gens Bonjour 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 Qu'as-tu retenu de la pièce livre d'esclaves ? Moi j'ai retenu les perruques bizarres qu'ils portaient J'ai retenu la surprise Et puis voilà Et toi Mathilde ? Bah surtout Au retenu bien C'est le moment qui fait des guigilles C'est le moment qui fait des guigilles Je sais pas de votes À ceux ci ont fait des guigilles Fait par des guigilles Je sais pas le moment où l'on se rende Et 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 Je sais pas Donc Et Je sais pas En fait Je sais pas Et Et Et